Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la dixième partie du cours sur les espaces métriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au diamètre. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E d'un espace métrique, et soit A d'une partie de non vide quelconque. Donc posons T, l'ensemble des parties O de E, telles qu'il existe une famille de boules ouvertes de centraïde rayon epsilon I pour I'a appartenant à P'2, telles que O est égale à réunion pour I'a des boules ouvertes de centraïde rayon epsilon I. Donc nous définissons diam A, c'est-à-dire le diamètre de A, le sup, c'est-à-dire le suprémum, sur l'ensemble des distances de XY pour XY appartenant à A2. Démontrons alors que pour tout AB des parties non vide de E2, A incluant B implique que le diamètre de A est à faire égal à diamètre de B. Donc soit AB appartenant à P2, privé du singe de l'ensemble vide 2, tel que A est inclus dans B quelconque. Donc soit XY appartenant à A2 quelconque. Donc XY appartient à B2. Et donc DXY est à faire égal au diamètre de B. Et donc pour tout XY de A2, DXY est à faire égal au diamètre de B. Et donc diamètre de A est à faire égal à diamètre de B. Conclusion établie. A présent, démontrons que pour toute partie A de E non vide, diamètre de A est égal au diamètre de son adhérence. Donc soit A une partie de E non vide quelconque. Donc nous savons que A est inclus dans son adhérence. Donc le diamètre de A est à faire égal au diamètre de l'adhérence de A. Donc maintenant, soit XY appartenant à l'adhérence de A2 quelconque. Donc soit Epsilon strictement positif quelconque. Donc la boule ouverte de centre X est de rayon Epsilon sur 2 1 Tera est non vide. Et la boule ouverte de centre Y est de rayon Epsilon sur 2 1 Tera est non vide. Et donc soit ZT appartenant à la boule ouverte de centre X est de rayon Epsilon sur 2 1 Tera croit la boule ouverte de centre Y est de rayon Epsilon sur 2 1 Tera quelconque. Donc DXZ est strictement inférieur à ε sur 2 et DYT est strictement inférieur à ε sur 2. Donc DXY est inférieur ou égal par une égalité triangulaire à DXT plus DTY, qui est donc inférieur ou égal une fois de plus par une égalité triangulaire DXZ plus DZT plus DYT, qui est strictement inférieur à ε sur 2 plus diamètre de A plus ε sur 2, qui est égal à ε plus diamètre de A. Donc pour tout ε strictement positif, DXY est strictement inférieur à diamètre de A plus ε, et donc DXY est inférieur ou égal à diamètre de A. Donc diamètre de l'adhérence de A est inférieur ou égal au diamètre de A. Et donc diamètre de A est égal au diamètre de l'adhérence de A. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 11ème partie.